Une vie, une œuvre Françoise Esteb, Jean-Claude Oiseau La jeunesse est semblable aux forêts verdoyantes tourmentées par les vents. Elle agite de tous côtés les riches présents de la vie, et toujours quelques profonds murmures règnent dans son feuillage. Vivant avec l'abandon des fleuves, respirant sans cesse si belle, soit dans le lit des vallées, soit à la cime des montagnes, je bondissais partout comme une vie aveugle et déchaînée. Mais lorsque la nuit, remplie du calme des dieux, me trouvait sur le penchant des monts, elle me conduisait à l'entrée des cavernes, et m'y apaisait, comme elle apaise les vagues de la mer, laissant survivre en moi de légères ondulations qui écartaient le sommeil. Sans altérer mon repos. Chez Maurice de Guérin, il y a ce sentiment des origines, je ne veux pas dire animales, instinctives de l'homme. Maurice, je crois, mais pas par un principe intellectuel ou dialectique, réintégrait cet instinct comme un élément formateur de l'être. Je crois que ça faisait totalement partie de sa vision, de la globalité de l'être, chose que Mauriac a reprise, mais plutôt qu'il l'a imitée, bien entendu. Il a remarché sur ces chemins-là parce que je crois que c'est aussi revenir à l'origine d'un christianisme primitif, qui est un christianisme de l'incarnation. Maurice de Guérin, 1810-1839 est possédé sans borne en égarant ma trace. Il n'y a pour moi d'irréprochable que les moments d'exaltation gagnés par les enivrements secrets de la pensée. Il me semble que je ne puis comparer ma pensée, c'est presque fou, qu'à un feu du ciel qui frémit à l'horizon entre deux mondes. À Barbé, le 14 février 1838. Barbé d'Orévilly appelait Maurice de Guérin le grand voyant. Oui, alors ça certainement, c'est essentiel. Il a profondément cru, pensé, que Maurice avait accès à des secrets de la nature, qu'il était capable, par la force, il emploie un mot, souvent à son égard, cette capacité d'intussusception, c'est-à-dire cette capacité de pénétrer à l'intérieur des choses, des objets, des êtres, du vivant, sous toutes ses formes, y compris le vivant non-humain. Eh bien, il arrive en effet à une voyance. Dédicace À vous, qui m'avez si généreusement confié, recueillie dans la précieuse bibliothèque familiale de votre enfance, la poésie de Maurice de Guérin, le journal de génie et son édifiante préface, j'adresse ces échos fugitifs d'une voix injustement oubliée, en espérant que je n'altérerai pas l'image peut-être un peu trop pieuse que vous aviez de ce jeune homme provincial, issu d'une famille catholique et légitimiste, élevé à la mort de sa mère par sa sœur Eugénie, de cinq ans son aînée, sœur chaste toujours, mais si ardente. Images trop pieuses, vous disais-je. En effet, ce jeune homme fervent se destine à un temps à la prêtrise, comme le voulait la tradition familiale, puis fit un bref séjour en 1832-1833 dans la communauté dissidente de l'Amené pour s'égarer enfin dans Paris avec son âme gémélaire et sulfureuse, Barbé de Révilly. Quoique j'aie aimé Maurice de Guérin autant qu'âme d'homme puisse aimer âme d'homme, je ne suis pas digne de mêler mes larmes à celles de sa sœur, androgyne de mère et de fille. Barbé de Révilly, les bas bleus. 1810-1839, vie brève et fulgurante, œuvre rare et fragmentée que saluèrent Georges Sand, Valérie, Rainer Maria Rilk, Francis Jamm, Rameux et François Mauriac qui évoquait Maurice de Guérin comme son double en poésie, son frère fiévreux et torturé à la recherche de la forme idéale pour se livrer enfin aux dieux qu'ils ne connaissaient pas. Nous allons gravir les quelques marches de l'escalier qui nous sépare de la terrasse du château du Cayla, qui est le berceau natal d'Eugénie et de Maurice de Guérin avec vous, Alain Soriano. Alors, c'est vraiment l'origine du regard de Maurice de Guérin ? Oui, bien sûr, c'est l'origine du regard. Il faut dire que l'horizon est immense depuis la terrasse. Le Cayla se trouve donc sur la petite commune d'Andillac à 20 km de Gaillac, un peu plus loin d'Albi. Mais c'est un point central qui permet de voir très très loin vers la vallée de la Verre. Nous sommes sur la terrasse. C'est un point de vue assez élevé qui nous permet d'embrasser un paysage vallonné fait de petites collines avec des lavignes, de champs de blé. C'est un paysage qui porte à la contemplation, qui a un certain charme, un certain calme. Oui, c'est un paysage extraordinaire qui varie d'ailleurs selon la lumière, selon les saisons. Alors, c'est un paysage vallonné comme vous l'avez indiqué tout à l'heure. À gauche, vous avez le Saint-Tussou, le petit ruisseau du Saint-Tussou dans lequel Eugénie et Maurice péchent les écrevisses. Je crois qu'il en reste quelques-unes mais plus beaucoup. À droite, vous avez le ruisseau des Sept-Fonds qui va rejoindre un peu plus loin que la vallée de la Verre et tout autour, nous avons les Garennes, à droite avec les grands chênes, devant avec des arbres d'hiver mais qui, depuis le temps, n'ont guère changé. Ce qui fait l'intérêt justement de ce paysage est qu'il a toute son authenticité, toute sa beauté, toute sa richesse. Les constellations qui se lèvent pâles prennent moins d'éclats en gagnant dans la profondeur de la nuit que ma vie ne croissait dans mon sein, soit en puissance, soit en splendeur, à mesure que je pénétrais dans les champs. Quand j'arrêtais mes pas au plus haut des collines, je chancelais comme la statue des dieux entre les bras des prêtres qui la soulèvent jusqu'à la base sacrée. Mon sein, ayant recueilli les esprits du Dieu étendus sur la plaine, en avait conçu un trouble qui pressait mes pas et agitait mes pensées comme des flots rendus insensés par les vents. Sans doute, ce fut à la faveur de cet égarement que tu te précipitas dans mon sein, ô Bacchus. Car les dieux surprennent ainsi l'esprit des mortels comme le soleil qui, jaloux de pénétrer des rameaux pressés et pleins d'ombre, les fait entreouvrir par l'Aquilon. Revenant un jour au Cahillat, Maurice de Guérin dit revenir sur ses traces primitives. C'est la raison de notre venue ici aujourd'hui. Précisément, nous recherchons dans ce lieu les traces de Maurice de Guérin et ce qui est à l'origine de son inspiration et des rythmes de sa poésie. Marie-Catherine Huette-Brichard, vous êtes une guérinienne. Vous avez fait allusion à la première note du cahier vert. Guérin est revenu au Cahillat pour quelques temps et à ce moment-là il commence son journal mais dans le journal on ne trouve pas de description de paysage du Cahillat. Ce sont les paysages bretons qui vont inspirer Guérin donc quand il se trouvera dans la communauté de la Menée à la Chénée ou chez son ami Hippolyte de la Morvenée au Val de l'Arguenon. Je crois que ce qui est intéressant dans la vision du paysage de Guérin c'est que progressivement tout ce qui est de l'ordre de l'anecdotique va disparaître et progressivement se construit au cours du cahier vert un paysage de plus en plus abstrait. Le paysage serait alors une émanation de l'âme de Maurice de Guérin un état d'âme ? C'est peut-être davantage que la projection d'un paysage intérieur je crois que c'est beaucoup plus encore que la projection d'un paysage intérieur c'est véritablement un art poétique. Je crois que progressivement en construisant ces paysages Maurice de Guérin arrive à construire les lignes fortes ou les axes forts de sa poésie. Et est-ce que l'on peut y voir également en ce lieu l'origine de son inspiration et ce qui fait les rythmes de sa poésie ? Je pense que c'est un rythme que son écriture a acquis progressivement. Xavier Ravie ? Bien sûr il y a des éléments de réalité au départ c'est évident et il est très vrai que le paysage joue un rôle un rôle même fondateur en tout cas originel dans la parole de Maurice de Guérin et d'ailleurs l'endroit où nous nous trouvons cette terrasse est pour lui le lieu du regard c'est-à-dire c'est quelqu'un qui veut interroger l'horizon mais aussi ce qu'il y a au-delà de l'horizon c'est-à-dire il faut que le regard se porte progressivement du plus proche au plus lointain et je crois qu'en réalité il y a eu rencontre d'une vie intérieure et d'un paysage. Oui ce qu'on pourrait peut-être ajouter je rebondis sur ce que dit Xavier mais c'est vrai que les paysages bretons s'organisent les premiers paysages surtout par rapport à un regard donc quelqu'un est sur une hauteur parce que Guérin privilégie tous les paysages qui sont en hauteur donc exactement comme ici et c'est vrai qu'à partir de son paysage il va construire un horizon en compartimentant en organisant et ce qui est intéressant c'est qu'il y a toujours ce regard qui va aller au-delà au-delà des limites et qui en même temps construit à l'intérieur de cette immensité des espaces plus cloisonnés pour se retrouver comme s'il fallait toujours un lieu protecteur pour ne pas être enfin pour ne pas se perdre je crois que l'affaire toute l'affaire est là cette habitude qu'à mon âme de résumer le soir toutes ces tristesses de s'entourer de nuages pâles vers la fin des journées me jetère dans le sentiment profond intime immense de ma misère de mon indigence intérieure il y avait en mon âme quelque chose du désespoir et des élancements stériles de la passion chez ces infortunés qui ne peuvent que rêver l'amour et dans leur songe presque avec délire contre leur sein un fantôme brûlant la tige du lilas que j'étreignais s'agitait sous mon bras je croyais la sentir se remuer spontanément et toutes ces feuilles qui frissonnaient rendaient un bruit doux qui me paraissait comme un langage comme un murmure de lèvres qui balbutie des mots de consolation ô mon lilas je te précède en ce moment comme le seul être en ce monde contre qui je puisse appuyer ma chance lente nature comme le seul capable de souffrir un embrassement de moi et assez compatissant pour se faire le support de ma misère de quoi t'ai-je payé de quelques larmes qui sont tombées sur ta racine dans le cahier vert Maurice de Guérin raconte qu'il enlace le tronc d'un lilas et Michel Suffrance elle nous fait penser à Mauryac bien entendu qui enlacait le tronc du fameux chêne qui était dans sa propriété alors il y a une très grande parenté spirituelle entre Maurice de Guérin et François Mauryac et François Mauryac d'ailleurs le cite très fréquemment que ce soit dans les mémoires intérieures ou dans le bloc-notes Maurice de Guérin revient comme un leitmotiv comme un peu un frère un double oui je crois que vous avez dit le mot c'est une fraternité en fait au delà de l'admiration littéraire qui est évidente qui est éclatante il y a cette espèce de connivence profonde et finalement mutatis mutandis ce n'est pas du tout le même contexte mais enfin une sorte de similitude entre le destin de Mauryac et le destin de Maurice pas dans la biographie stricte mais dans l'enfance sûrement c'est à dire cette participation instinctive avant même je pense qu'un projet littéraire ou qu'une volonté d'écriture ou de transcendance littéraire soit venue avec la nature ce côté panthéiste ce côté un peu sauvage et primitif il y a cette parenté cette communion par les sèvres et par les rêves si je puis dire François Mauryac a été tenté par la poésie il avait écrit notamment ce poème qui s'appelle Le Sandatis est-ce que vous voyez là une influence de Maurice de Guérin ? Je crois qu'elle est très directe oui vous savez Le Sandatis c'est une parabole une parabole inspirée des métamorphoses d'Ovid une parabole imitée de l'antique si vous voulez comme Le Centaure et la Bacante d'une certaine manière écrite en vers très racinien alors tout à fait aussi daté c'était un peu sa jeune parc pour lui et qui raconte les amours tumultueuses de Cybèle déesse de la Terre souvent citée dans Le Centaure et du Père Géatis qui est une créature fuyante et éphémère et Cybèle pour la raciner pour le garder à Nel le transforme en pain et alors la thématique de Mauryac réapparaît on est aussi proche de Maurice de Guérin c'est un poème messianique mais qui fait le lien entre ce panthéisme instinctif de Mauryac la corporalité le côté charnel la chair et le sang et la transcendance il y a une lecture secrète de Maurice de Guérin que je crois nous comprenons mieux aujourd'hui c'est celle d'un être qui est un panthéiste je crois en fait très profondément mais qui ne renie nullement son éducation religieuse la foi qu'il peut avoir mais qui est à la recherche d'une rencontre si vous voulez Guérin comme Mauryac était un être tactile sensoriel sensuel et je pense que ce qui peut passer pour païen si vous voulez est en fait l'expression d'une volonté de s'heurter de se blesser au besoin à la réalité du surnaturel à la réalité divine mais pas du tout par une espèce d'illumination plus ou moins abstraite mais par un choc physique voilà c'est une aventure antérieure assez rimbaldienne finalement mais ça ne me paraît pas du tout inconciliable je ne crois pas du tout qui est une insurrection peut-être contre les formes les plus extérieures de la religion mais je ne crois pas qu'il y ait une dérive comme le craignait Eugénie c'était un être de proie étreindre le ton d'un arbre c'est aussi étreindre à travers lui la montée des sèvres obscures vers le ciel il y avait cela c'était quelqu'un qui avait besoin de toucher il y a une parole du curé d'Arche qui est assez éloignée bien sûr de Maurice de Guérin mais qui disait il faut parler à Dieu comme on parle à un homme vous voyez je crois que c'est une parole qu'avait dit Jean-Marie Vianney je crois que c'est ça qu'il y avait chez lui la volonté au besoin de se briser c'était un aventurier du sacré comme a pu l'être Rimbaud est-ce que la comparaison est saugrenue je ne sais pas mais ça ne me paraît pas très éloigné couché sur le seuil de ma retraite les flancs cachés dans l'antre et la tête sous le ciel je suivais le spectacle des ombres alors la vie étrangère qui m'avait pénétré durant le jour se détachait de moi goutte à goutte retournant au sein paisible de Cybelle comme après l'ondé les débris de la pluie attachés au feuillage font leur chute et rejoignent les eaux on dit que les dieux marins quittent durant les ombres leur palais profond et s'assayant sur les promontoires étendent leur regard sur les flots ainsi je veillais ayant à mes pieds une étendue de vie semblable à la mer assoupie rendu à l'existence distincte et pleine il me paraissait que je sortais de naître et que des eaux profondes et qui m'avaient conçue dans leur sein venaient de me laisser sur le haut de la montagne comme un dauphin oublié sur les cirtes par les flots d'amphitrites mes regards couraient librement et gagnaient les points les plus éloignés comme des rivages toujours humides le cours des montagnes du couchant demeurait emprunt de lueurs mal essuyées par les ombres là survivait dans les clartés pâles des sommets nus et purs là je voyais descendre tantôt le dieu pan toujours solitaire tantôt le coeur des divinités secrètes où passaient quelques nymphes des montagnes enivrées par la nuit il y a beaucoup de lieux souterrains dans l'oeuvre de Maurice de Guérin il y a les sous-bois il y a les grottes qui sont des éléments très importants de sa poétique vous faites allusion à la grotte du centaure cette caverne dans laquelle naît le centaure et qu'il ne quitte qu'ébloui par le monde extérieur et cette grotte apparaît comme l'antre matricielle l'endroit où le monde intérieur se construit et par la suite le centaure va essayer de trouver des espaces où il se trouve à la fois à l'intérieur et à l'extérieur donc il va se situer à la lisière sur les bords à la fois protégé par ce monde de l'enfance et en même temps ouvert sur l'immensité et sur le ciel enfin je crois que vous vouliez parler de l'installation je crois que vous soulignez là un aspect absolument important cette sorte de dualité c'est à dire en particulier pendant la nuit pendant un repos nocturne la moitié de son corps tout son train arrière qui est dans la grotte mais la partie avant intérieur du corps qui regarde les étoiles n'est-ce pas il regarde les constellations il regarde ce qui se passe dans le cosmos et je crois qu'en effet il y a là une clé tout à fait importante de ce que j'oserais appeler le lyrisme guérénien car comment ne pas parler du lyrisme guérénien c'est une dimension tout à fait importante de cette écriture et une dimension qui dépasse absolument tous les débats absolument vins sur poème en prose ou poème versifié qui à mon sens n'ont pas de sens il y a quelque chose qui s'appelle le centaure il y a quelque chose qui s'appelle la bacante il y a aussi des formes versifiées avec d'ailleurs de grandes réussites comme le glaucus ou la délivrance très chère à Marie-Catherine en tout cas il y a des éléments une série d'éléments qu'on pourrait appeler les références naturelles peut-être biographiques ou biologiques mais qui immédiatement commande cette écriture et la grotte à cet égard est quelque chose de tout à fait fondamental et ça peut aller d'ailleurs plus loin de la grotte on peut passer carrément au sous-bois c'est-à-dire ces lieux auxquels Marie-Catherine Louis-Brichard faisait allusion ces lieux plus retirés plus resserrés dans lesquels le poète ou le senteur poète se ressource c'est-à-dire essayer de revenir à lui-même à ce qu'il a pu être dans son origine dès lors ces mortels ayant respiré dans ces débris du dieu un esprit sauvage ou peut-être gagné quelques fureurs secrètes entre dans les déserts se plongent aux forêts côtoient les eaux se mêlent aux montagnes inquiets et portés d'un dessin inconnu les mortels qui touchèrent les dieux par leur vertu ont reçu de leur main des lyres pour charmer les peuples ou des semences nouvelles pour les enrichir mais rien de leur bouche inexorable cette métamorphose en arbre qu'est-ce que ça signifie ça signifie qu'on a trouvé l'espace idéal dans lequel ou par lequel posséder l'immensité ce qu'on aurait peut-être pu dire dès l'origine c'est que l'être guérinien est un être de désir et que c'est ce désir qui structure tous les poèmes que ce soit les poèmes en vert ou les poèmes en prose donc le désir de possession absolue mais ce désir qui est donc limité par les contingences humaines et le texte raconte comment ce désir parvient à s'épanouir totalement de par ce jeu entre ouverture fermeture immobilité galop et ce que vous expliquez fort bien la moitié du corps dans la caverne l'autre moitié vers l'extérieur la moitié du corps dans l'eau et le buste tourné vers le ciel je me permettrai d'ajouter du point de vue de la perception littéraire que nous pouvons avoir de guérin bien entendu la métamorphose en arbre le centaure des éléments puisés dans le patrimoine antique mais qui aboutissent à un texte qui est le contraire je dis bien le contraire d'une poésie antiquisante c'est à dire qui est une poésie inscrite dans sa propre modernité et je n'en veux pour preuve par exemple que ce qu'il a fait de la figure de Dionysos dans la bacchante on peut dire à cet égard que le moment romantique est celui qui fait remonter en puissance Dionysos vous savez c'est l'enseignement des grands maîtres allemands et notamment du mythologue Kreuzer Heidelberg et Guérin a eu accès à la traduction française qui a existé assez tôt de la mythologie de Kreuzer c'est un professeur du collège de France qui l'avait transposé ça dans notre langue et tous ces matériaux et bien il a malaxé tout ça son imaginaire a travaillé dessus mais par la redécouverte de Dionysos ce que j'essayais de vous dire il y a d'instant il s'inscrit en plein dans quelque chose qui est au coeur même du romantisme puisque ça se poursuivra à travers Nietzsche et des tyrans de Dionysiac c'est le même lignage mars 1833 le 19 promenade dans la forêt de Kohenken un grand vent nord roulait sur la forêt et lui faisait pousser de profonds mugissements les arbres se débattaient sous les bouffées de vent comme des furieux nous voyions à travers les branches les nuages qui volaient rapidement par masse noire et bizarre et semblaient effleurer la cime des arbres ce grand voile sombre et flottant laissait parfois des défauts par où se glissait un rayon de soleil qui descendait comme un éclair dans le sein de la forêt ces passages subis de lumière donnaient à ces profondeurs si majestueuses dans l'ombre quelque chose de hagard et d'étrange comme un rire sur les lèvres d'un mât Marc Fumarelli Je crois que Maurice de Guérin appartient à la génération que Chateaubriand dans un passage de ses mémoires condamne comme ses propres disciples qui ont trop bien lu René et en quelque sorte cette génération dont Maurice de Guérin est certainement l'une des figures les plus attachantes me paraît révéler les contradictions même de Chateaubriand c'est à dire d'un côté l'apologiste du catholicisme dans le génie du christianisme et puis plus sourdement plus secrètement l'ancien disciple de Rousseau le jeune agnostique révolté radical qu'il avait été au fond jusqu'à la fin de son séjour en Angleterre en 1797 et il me semble que ce qui a agacé Chateaubriand dans la jeune génération de Maurice de Guérin c'est de retrouver à l'état vif et violent même des contradictions que lui-même s'était efforcé de surmonter en composant un personnage beaucoup plus harmonique si j'ose dire dont il fera en quelque sorte le sujet de ses mémoires d'outre-tombe mais dans le cas de Maurice de Guérin qui à mon sens est un un des plus profonds et fidèles lecteurs de René c'est quelqu'un qui est à la fois effectivement comme Chateaubriand le fils d'une famille petite noblesse de province le jeune homme qui sans avoir connu la révolution porte le deuil la douleur qui naturellement est la suite de la révolution dans l'esprit de cette noblesse de province et qui est qui a reçu une très forte éducation catholique un peu triste celle que l'on a commencé à donner après la révolution justement et qui naturellement est un peu à l'étroit dans cette religion de la tristesse de la de je dirais presque de l'expiation qui est celle du catholicisme ou d'une grande partie du catholicisme post-révolutionnaire il recherchait encore une fois cette forme de spiritualité qui pouvait être conciliée avec une exigence plus plus globalisante de l'être voilà l'un et l'autre en réalité il voulait briser les chaînes d'informalisme d'un pharisaïsme qui les étouffait un peu alors est-ce que chez Maurice l'incursion du côté de l'amener qui était tout même attention il a failli être à se communier il n'a pas été mais enfin il y a eu une condamnation tout de même de 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 que plaire à Maurice alors est-ce que c'était un moyen de de prendre une distance pas affective mais morale vis-à-vis de l'influence de sa soeur ce n'est pas du tout impossible mais je ne voudrais pas rentrer dans des chemins trop hypothétiques je pense que c'était aussi une affirmation de sa personnalité mais chez Maurice je crois que malgré tout il y avait vous le disiez tout à l'heure d'ailleurs la recherche d'un chemin solitaire je crois que tout ce qu'il avait écrit jusque-là n'était que que des tâtonnements à la rencontre de quelque chose qu'il n'a peut-être pas totalement trouvé que nous voyons mieux à travers ce qu'il nous a laissé mais je pense que pour lui il était en chemin vers un monde inconnu et c'est cette exigence cette cette espèce de 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 cheminement à la fois tâtonnant et intrépide qui qui fait toute sa grandeur je crois qu'il y a une parole de lui je ne l'ai pas retrouvée mais elle m'était restée en mémoire je ne crois pas me tromper de Maurice qui dit ceci ma liberté avance dans la nuit voyez c'est une parole extrêmement belle je trouve car ce n'était pas l'homme d'un dogmatisme je crois que sa recherche de la de la justification de la globalité de la de la transcendance était totalement important chez lui mais je ne pense pas qu'il pouvait le faire au prix de concession il cherchait un chemin solitaire il est peut-être plus près d'ailleurs de la recherche d'un Nerval ou des romantiques allemands dans ce sens-là il était porté vers des chemins secrets et peut-être dangereux aux yeux de sa soeur dangereux sûrement 1835 le 18 juin monsieur le curé sort d'ici et m'a laissé une de tes lettres qu'il m'a glissé furtivement dans la main au milieu de tout le monde je lui ai tremblé tout doucement un merci et comprenant ce que c'était je suis sorti et suis allé te lire à mon aise dans la Garenne aujourd'hui je ne projette que de l'ombre toute forme est opaque et frappée de mort comme dans une marche nocturne je m'avance avec le sentiment isolé de mon existence parmi les fantômes inertes de toute chose comme j'allais vite comme je tremblais comme je brûlais sur cette lettre où j'allais te voir enfin je t'ai vu mais je ne te connais pas ma vie intérieure ressemblait à ce cercle de l'enfer du Dante où une foule d'âmes se précipite à la suite d'un étendard emporté rapidement tu ne m'ouvres que la tête c'est le cœur c'est l'âme c'est l'intime ce qui fait ta vie que je croyais voir tu ne me montres que ta façon de penser tu me fais monter et moi je voulais descendre te connaître à fond dans tes goûts tes humeurs tes principes en un mot faire un tour dans tous les coins et recoins de toi-même je ne suis donc pas aise de ce que tu me dis cependant j'y trouve de quoi bénir Dieu car je m'attendais à pire la multitude de mes pensées foule agile et tumultueuse sans bruit comme les ombres s'emportent sans repos vers un signe fatal une forme ondoyante et lumineuse d'un irrésistible attrait qui fuit avec la vitesse des apparences incréées nous avons devant nous au château du Cayla une lettre de Maurice de Guérin à monsieur de Ben qui est une lettre qui a été écrite le 16 mai 1833 alors voilà c'est l'heure de la causerie alors si vous entriez dans le salon vous verriez là-bas dans un coin une petite tête rien qu'une tête le reste du corps étant absorbé par le sofa avec des yeux luisants comme des escarboucles et pivotant sans cesse sur son cou vous entendriez une voix tantôt grave tantôt moqueuse et parfois de longs éclats de rires aigus c'est notre homme alors c'est un portrait de l'amener Maurice de Guérin a passé quelques mois à la chaînée quelques mois parce que la communauté de l'amener a été dispersée alors quelle était cette polémique autour de l'amener quel était l'enseignement de l'amener en simplifiant on pourrait dire que l'enseignement de l'amener était un catholicisme beaucoup plus libéral qui tenait beaucoup moins compte des structures officielles de l'église et qui était ouvert un petit peu sur le peuple Alain Soriano et naturellement de ce point de vue l'amener a été mal perçu par les hauts dignitaires de l'église en particulier il y a eu des querelles avec certains ordres si bien que tous se sont ligués contre lui alors que du point de vue romain le pape n'était pas tellement du moins au début hostile à cette démarche qui allait dans le sens d'une église plus spirituelle et plus près des gens Sur son lit de mort Maurice de Guérin aurait tenu à dire qu'il éloignait de lui les idées de l'amener il l'a renié d'une certaine façon Certes mais là on peut voir l'influence d'Eugénie Eugénie qui était une sorte de confesseur qui a essayé d'être une sorte de confesseur pour son frère Maurice puisqu'elle a joué il faut le rappeler quand même le rôle de mère puisque c'est elle qui s'occupait de lui lorsqu'il était tout petit voulait être certaine que Maurice avait laissé de côté des idées qu'elle trouvait subversives parce qu'elle était vraiment une catholique traditionnelle donc attachée aux valeurs qu'elle croyait importantes Quand on s'interroge sur la personnalité de Maurice de Guérin on voit bien qu'il s'agit de quelqu'un de fragile mais en même temps d'extrêmement déterminé et qui cherche en quelque sorte des béquilles pour appuyer sa faiblesse mais ensuite si ces béquilles ne lui conviennent plus il le rejette et on ne peut pas dire que ça l'affecte beaucoup donc c'est quelqu'un qui paraît fragile mais en même temps qui a une immense force intérieure et quand il part pour la Bretagne il est évident qu'il ne sait pas où il en est c'est quelqu'un qui se cherche et l'amener lui apparaît comme une personnalité solide ferme dont tout le sépare on peut bien dire que l'amener est quelqu'un d'entier c'est quelqu'un de fougueux c'est un homme à idées c'est quelqu'un qui a une culture immense qui lit énormément qui écrit facilement et Guérin à côté c'est un être chétif avec une sensibilité exacerbée qui n'est pas sûr de lui qui ne s'intéresse guère à ce moment-là à la philosophie qui va beaucoup apprendre à la gêner alors je crois que c'est un peu un père une force mais quand la communauté est dissoute il dit bien qu'il va en souffrir mais ce qu'il effraie davantage c'est de se retrouver tout seul à Paris 1837 16 avril travaillé jusqu'à 5h30 Gaudin et Guérin sont venus causer donner les meilleurs conseils à Guérin et dont l'indolent et défiant personnage ne profitera pas la baronne de Mestre veut ainsi gisber à toute force je le serai pour un hiver après quoi je romperai si cela m'ennuyait Guérin veut aller dans le monde l'hiver prochain ne lui serait-il pas agréable d'y trouver sa beauté sa reine mais aussi pourquoi est-il amoureux d'un autre côté drôle de petit amour enfant transi et quelquefois fiévreux pourrons-nous l'élever et en faire le bel adulte qui soumet tout était-ce difficult il y a eu une métamorphose dans la vie de Maurice de Guérin en 1833 il est auprès de l'Amené dans sa communauté au Chénet en Bretagne cette communauté est dispersée Maurice de Guérin regagne Paris et là il retrouve son ancien condisciple de Stenislas Barbé de Réville donc cet homme qui un an auparavant se destine à la prêtrise tout à coup semble-t-il devient un mondain à un côté dandy qui s'affirme alors est-ce que Maurice de Guérin a été à une certaine période de sa vie une création de Barbé de Réville en tout cas c'est bien ce que Barbé de Réville aurait souhaité nous faire croire et tous les écrits tous ces écrits dans les mémorandas qu'il a rédigés pour Maurice de Guérin expressément et à sa demande établissent ce dispositif Philippe Berthier quelqu'un de plus jeune ils ont deux ans de différence Barbé l'aîné de deux ans qui est une personnalité encore affaçonnée et qui se place sous la véritable emprise fascinée fascinatrice d'un aîné qui le prend en charge et qui le fait advenir qui le fait devenir celui qu'il est et Barbé a raconté avec non sans coquetterie et visiblement avec beaucoup de plaisir narcissique qu'il a vu arriver Maurice débarquant de chez Monsieur de Lamenay maladroit mal fagoté gâtant sa beauté de dernier des avancérages avec des accoutrements ridicules et il l'a sorti de sa chrysalide c'est du moins la version que Barbé très peu sûr de lui lui-même a voulu confectionner pour se donner un rôle tout à fait gratifiant pour son égo le souper assez gai et guérin ah guérin gris et tendre devenant de plus en plus tendre et de plus en plus gris soutenant avec des yeux voilés et d'une voix entrecoupée qu'il n'a jamais été si froid et si capable de raisonnement et même de calcul ce qui ne l'a pas empêché de ne pouvoir compter jusqu'à 50 francs mais le gnotis et automne n'est point du domaine des ivrognes revenu à minuit chez moi mon arithméticien Bachic au lieu d'un bezou avait plus besoin d'une cuvette mais ce matin il va à merveille grâce aux nombreuses ablutions de thé et à une quantité innumérable de tiraillements de toute espèce qu'est-ce qui fascinait Barbé en Maurice de Guéry ? d'abord et avant tout et immédiatement sa beauté Barbé a un complexe de laideur extraordinaire qui lui avait été inculqué par sa mère mon adorable mère m'a toujours dit que j'étais fort laid il l'a profondément intériorisée et c'est certainement une des clés pour comprendre toute une certaine attitude de Barbé qui se pose en séducteur de femmes en ton juant impénitent etc et tout cela c'est une réaction qui inverse évidemment en attitude conquérante en fait un profond doute sur ses capacités à séduire et ce complexe de laideur trouve évidemment dans la beauté extraordinaire et constaté par tous les contemporains de Maurice de Guérin une sorte d'occasion de se projeter Maurice de Guérin a évidemment le corps que Barbé aurait voulu avoir c'est un alter ego qui a reçu cette grâce de la beauté qui lui est à lui complètement refusé donc je crois qu'avant tout autre considération naturellement ça va beaucoup plus loin mais il y a cette fascination pour un être beau et peut-être pour un être faible également et pour un être faible alors ça déjà on va beaucoup plus loin dans leur couple parce qu'ils ont fait couple c'est absolument indiscutable c'est ainsi qu'ils ont vraiment compris et vécu leur amitié il y a vraiment eux et le reste et tous les autres Maurice est celui qui a besoin de s'appuyer sur un être plus fort sur un être plus mâle et il y a évidemment une répartition sexuelle entre eux c'est-à-dire Maurice se féminise à plaisir on le voit très bien dans les lettres qu'il envoie à Barbès il se compare très souvent à des femmes à Mlle de l'Espinace par exemple et Barbès apparaît comme un mâle et même un surmâle je vous enverrai la maïdée puisque vous tenez à ce fatras de jeunesse le poème je ne l'ai pas relu depuis ce temps et je serais bien étonné que ce ne fût pas un beau bloc de marbre de pathos mais le profil fuyant de Guérin dans sa nuée céruléenne ce farouchant d'Ignon qui chassait l'infini à la suite de la nature dans le fond des bois comme au bord des mers Guérin le quelques dieux car il en avait un en lui était dessiné avec assez de crânerie dans cette enfigurie de morale stoïcienne et d'orgueil Barbès d'Orévili lettre à Trébutien Il y a incontestablement une répartition des rôles quelqu'un d'actif et d'hyperactif Barbès encore une fois c'est très trompeur parce que Barbès est rongé miné par le doute et n'est pas du tout encore une fois sûr de lui et donc il joue un personnage et ce personnage c'est celui dont Maurice de Guérin qui se sent extrêmement débile et qui se sent en proie à des aspects quasi pathologiques dans sa psychologie quelqu'un qui était pris d'un idéal esthétique inaccessible par définition comment peut-on avec des mots dire par exemple l'orgasme avec les vents avec les vagues et il trouve en Barbès ce support ce socle dont il a profondément besoin mais il semble que Barbès ait eu une réelle affection pour Maurice de Guérin puisqu'il a écrit ceci cet homme s'enfonce en moi de plus en plus et s'y incruste jusqu'au coeur il ne faudrait pas me pousser très loin pour me faire dire que Maurice de Guérin ça a été le grand amour de Barbès je crois qu'il n'a aimé personne autant que lui véritablement ça a été un partenaire intellectuel absolument idéal quelqu'un qui non seulement le comprenait mais que lui-même comprenait car finalement qu'est-ce qu'on n'a jamais écrit de plus profond et de plus compréhensif sur la poésie et les tentatives de Maurice de Guérin que le poème en prose de Barbès à ma idée qui est une oeuvre de jeunesse qui n'a été publiée qu'in extremis un an avant la mort de Barbès en 1888 si je me rappelle bien mais où il fait parler sous le nom de Somme God son ami qui expose sa vision du monde et c'est d'une intuition véritablement inégalée incurable faiblesse des passions nature trop belle pour que je voulusse la quitter je me sentais rattaché à la vie par l'idée que l'âme se mêlant au pan universel y doit tomber submergée et perdue et je ne voulais pas anéantir mon amour ainsi je répudiais courageusement les promesses du panthéisme car c'était ces organes maudits et blessés qui mettaient entre moi et la nature les rapports d'où naissaient mon bonheur et ma souffrance et dans l'incertitude de les détruire j'aurais refusé d'être Dieu voilà pourquoi néant qui m'oppressait je cherchais parfois à refléter cette âme et pencher sur les choses dans le langage idéal que je rêvais mais je n'avais point été frappé du magnifique aveuglement des prophètes je comprenais ma parole barbés de révillis à ma idée il y a une lettre qu'il a écrite en 38 à barbés de révillis précisément qui est donc une lettre assez tardive et où il se rend compte où il dresse un peu son autoportrait et d'une manière qui je crois est assez caractéristique je donne ce passage là que j'ai noté l'amour dit-on alors donc c'est Maurice qui parle qui écrit à barbés l'amour dit-on c'est la plénitude de la vie qu'est-ce donc à dire que je n'aime qu'à demi ou que ma vie est trop grande pour être remplie même par un amour parfait vous voyez il y a cette espèce de sentiment de l'absolu pour aller dire de la foi aussi ou de la religion ô tête inquiète il n'y a pour moi d'irréprochable que les moments d'exaltation gagnés sur les énivrements secrets de la pensée il me semble que je ne puis comparer ma pensée et c'est presque fou qu'à un feu du ciel qui frémit à l'horizon entre deux mondes alors c'est Mauriac a souvent repris cette image du feu brûlant entre deux mondes c'est à dire quelqu'un qui ne peut se détacher de sa destinée terrestre mais qui ne peut non plus s'en contenter cette espèce de mal de mal ontologique de mal de l'absolu je crois que là on reconnait aussi une sorte de de fièvre de l'adolescence Maurice c'est l'éternel c'est l'éternel jeune homme quand même c'est quelqu'un qu'on ne peut pas arriver à voir enfermé dans un système de pensée fut-il pacifiant je ne sais pas ce qu'il aurait pu devenir on ne peut pas réclare l'histoire mais sa destinée est complète dans son incomplétude si vous voulez et que ses grands textes soient posthumes c'est aussi assez symbolique d'une certaine manière c'était presque ses brouillons quelque chose d'autre devait surgir mais je crois que cela a surgi c'est sa vie qui est son oeuvre autant que ses écrits et ça c'est tout à fait saisissant et je crois que c'est quelque chose qui nous fascine beaucoup des gens qui finalement n'ont pas manœuvré pour faire une oeuvre consciente construite c'était les retombées de nos cheminement vers l'absolu Quel est le sujet des poèmes de Maurice qui peut le dire c'est un reflet de lumière c'est un brin d'herbe qui vibre dans le vent ce sont des choses infinitésimales évanescentes dont on éprouve même souvent du mal à dire ce que c'est au juste ce sont des instants des instants d'existence des instants d'être au monde et là je crois que Barbet se rendait compte à quel point tout cela était passionnant et sans doute nécessaire mais je crois qu'il était convaincu très tôt que c'était chimérique J'éprouve une grande délectation à combiner mélanger l'étude de l'art antique et du moderne Ces deux études conjointes et se donnant la main se prêtent des charmes merveilleux Ceci me rappelle une gravure où l'on voit Homer abandonnant sa main à un bel enfant qui le conduit L'aspect le plus original et le plus moderne peut-être de l'oeuvre de Maurice de Guérin n'est-il pas précisément cette interrogation sur l'écriture en train de se faire et sur l'acte créateur ? Absolument Et c'est quelque chose qui est constamment présent dans le journal en particulier sans qu'il soit nécessairement besoin de lire entre les lignes ça y est souvent au premier degré qu'est-ce que j'écris qu'est-ce que je suis capable d'écrire suis-je un écrivain etc. Cette préoccupation est extrêmement prégnante et constamment affirmée dans le journal Xavier Ravier Et il y a l'autre aspect non moins important c'est-à-dire ce jeune écrivain qui dans la forme versifiée de son oeuvre ce qu'il écrivait à la fin notamment le Glocus eh bien projette déjà une écriture encore romantique vers un avenir qui s'appellera Malarmé voire Valéry et alors il y a une analogie tout à fait frappante Glocus c'est quelqu'un qui s'interroge sur son identité comme nous dirions de nos jours d'une manière tout à fait homologue de celle dont le faune de Malarmé de l'après-midi dans le faune s'interroge sur ce qu'il est ce qu'il fait sur cette vie qu'il essaie de donner à partir de lui-même à ses nymphes qui par exemple évoluent autour de lui et Glocus aussi s'interroge sur cette vie qu'il essaie de donner au monde qui tourne autour de lui je crois que là il y a quelque chose qui est absolument hallucinant Marie-Catherine Huet-Brichard ce qu'on pourrait peut-être ajouter dans ce cheminement guérinien et on pourrait dire cet ancrage dans le romantisme et cette annonce du symbolisme c'est que peu à peu son écriture va se délester de tout ce qui est contenu anecdotique et ce qu'il rêvait d'être à l'origine c'est-à-dire un poète lamertinien et absolument abandonné tout épanchement est proscrit tout sentimentalisme est condamné et on arrive progressivement à cet épurement de l'écriture et presque cette page blanche dans Révé mal armé alors cette image de la page blanche on l'a dans plusieurs poèmes on l'a dans un poème qui est écrit au Val-de-Larguémont où il imagine la plage de sable comme une sorte de page blanche sur laquelle on va inscrire un message et ce message sera détruit par la venue de la vague et cette page blanche je crois qu'on l'a aussi de façon évidemment métaphorique dans le dernier poème enfin un des derniers poèmes qu'il écrit La délivrante donc ce poème qui était un poème en réponse à un texte du frère de Barbet d'Orévili de Léon d'Orévili Léon d'Orévili a donc envoyé à Maurice de Guérin un texte sur la chapelle de la délivrante et Guérin va répondre et son texte commence par encore mon grand vers c'est-à-dire commence sur une évocation de l'Alexandrin mais un Alexandrin qu'il dit en quelque sorte vide de sens qui vient qui va qui revient quand on l'appelle et il va ensuite évoquer tous les points qui lui sont chers et dans ces points qui lui sont chers on voit bien que ce qui l'intéresse c'est tout ce qui tend vers l'effacement la disparition la chute tout ce qui tend vers la mort en quelque sorte mais qui n'est pas encore mort et c'est dans cet espace de l'entre-deux que l'écriture prend forme et que le texte s'écrit la délivrande encore mon grand vers car mes lentes pensées sur ce vers au long pas mollement cadencés disposant de la hâte et dans son mouvement sûr de balancer leur tête dignement l'ont pris comme le leur on a vu des sultanes des filles d'Orient se mettre en caravane touchant en grand silence et tous leurs fronts couverts leurs montures qui vont franchissant les déserts ainsi moins les beautés de ces femmes lointaines moins leur molle esclavage et leurs grâces hautaines leurs enveloppes d'or et l'étrange longueur de leurs regards issus de leur âme en langueur moins dis-je tous ces traits ainsi de mes pensées marchent sur leurs grands vers les foules balancées mais l'humeur du voyage en elles par degrés s'éteint quelques chemins sont encore à leur gré mais il en reste peu ce sont les solitaires le toit leur est plus doux les chemins salutaires aux jeunes essayant le charme de leurs ans aux voyageurs mûris ne sont plus bienfaisants heureux qui peut rêver assis avant qu'ils meurent elles quittent donc peu le soin de la demeure leur vers comme un coursier remis libre et dompté aux steppes du désert qui nous l'avait prêté air dans son loisir mais demeuré fidèle revient de temps en temps les soirs quand on l'appelle les déclins les retours ce qui semble déchoir l'esprit où l'ombre gagne et fait tomber le soir le dégoût du dehors les fuites en soi-même les seuils qu'on a fermés le sourire suprême les océans en soi retirant leur orgueil la paupière est en danse et ténèbres sur l'œil tout ce qui se retire en silence et dédaigne l'homme qui descendu sur l'horizon s'y baigne au sein des flots dormants et dans leur profondeur comme un dieu fugitif établit sa grandeur environné des traits de quelques nuits tranquilles tous ces points me sont chers s'il s'ouvrait un asile dans la mer idéale en quelques réservoirs calmes comme un bassin des montagnes au soir mon esprit y plongeant des tristes bords du monde y ferait à couvert sa demeure profonde et des pensées nourries dans l'ombre de son sein sous le calme de Dieu poursuivraient son dessein ma délivrande est là dans ces heures secrètes mon esprit va toujours creusant quelques retraites rêvant de longs sommeils des calmes dans la nuit des creux sans mouvement et des vagues sans bruit mais comme vous il va recherchant ses demeures des côtés où l'on voit le dernier point des heures le soleil qui chancelle aux montagnes touchant tout ce que nous cherchons n'est-il pas au couchant c'est un mélancolique Marc Fumaroli c'est-à-dire quelqu'un qui ne peut pas achever ou a beaucoup de difficultés à achever et qui vit en quelque sorte sa vocation à écrire et à écrire poétiquement comme une profonde douleur il a des phrases dès le cahier vert très émouvantes et très justes d'ailleurs sur son propre rapport je dirais doloriste à l'écriture alors son oeuvre est éparpillée c'est effectivement une série de fragments mais ce sont des fragments qui sont d'un éclat exceptionnel surtout pour les deux merveilleux poèmes en prose et comme dans la mélancolia de Durer il y a à la fois tout cet aspect sombre et cette paresse cette incapacité à se concentrer longtemps cette incapacité à aller jusqu'au bout d'une oeuvre de longue haleine et en même temps le pouvoir d'éclat exceptionnel de créer quelques diamants mais en tout cas il n'y a pas de doute que Saturne est revenu en France il est revenu peut-être avec Chateaubriand et il préside maintenant à la poésie Barbé disait cette phrase qui vraiment exprime je crois quelque chose une vérité dont il était profondément convaincu on n'échappe pas aux lois de soi-même Philippe Berthier et je crois que bon Maurice était un être organisé comme on disait au XIXe siècle de cette façon-là un être d'une sensitivité extrême peut-être excessive pourrait-on dire qui ne l'avait pas programmé génétiquement dirions-nous dans notre jargon biologique aujourd'hui pour affronter les défis d'une lutte sociale ou autre et qui avait fait de lui un être qui était je ne veux pas dire du tout un perdant enfin peut-être un perdant de la lutte pour la vie certainement mais un être qui devait rester dans les marges et comme un contemplateur plutôt que comme un acteur enfin bon c'est pas quelqu'un qui à la manière de Barbé ou de Balzac va prendre le monde à bras-le-corps pour le transformer est-ce que Barbé de Révilly a révélé un peu Maurice de Guérin à lui-même est-ce qu'il a été un peu un éveilleur d'écriture aussi certainement Barbé dit qu'il a été un allumeur au sens évidemment le plus noble du mot c'est-à-dire qu'il est celui qui a donné à Maurice l'étincelle enfin qui a ravivé l'étincelle toujours tentée de s'éteindre parce que Maurice est toujours tenté par le retombement et par la passivité par le découragement et Barbé est celui qui joue auprès de lui le rôle d'un cordial c'est celui qui dit-il lui donne toujours des coups de trompette pour le convoquer à l'action à l'écriture et donc il a eu un rôle énergétique absolument incomparable pour Maurice car qui avait-il d'autre comme interlocuteur à qui d'autre pouvait-il parler de ces problèmes de genèse d'écriture qui étaient dont Maurice de Guérin disait lui-même dans ses lettres à Barbé que c'était à la limite du disciple et de l'explicable et Barbé raconte que quelquefois il a vu Maurice arriver vers lui anéanti dit-il jusqu'au langage le 30 juillet 1835 Maurice de Guérin écrit à son ami Barbé de Révilliers ma sœur doute aussi dans mon cœur mais non pas sensiblement et à précipiter les pulsations serais-je entendu si je m'exposais en cette manière je lui livrerais bien cent mille de mes tristes secrets mais oserais-je lui avouer comme à vous que j'ai dans mon âme des caprices d'une cruauté bien grande et qui dans un prince enfant ferait redouter une odieuse manière de tyrannie future je me souviens fort distinctement que dans un âge fort tendre je goûtais un plaisir amer à battre les animaux que j'aimais leur cri me procurait un déchirement de cœur je ne sais quelle volupté de pitié dont j'étais avide si j'étais empereur romain je ferais peut-être donner la question à mes amis pour le plaisir de les plaindre je me dirais ils m'aiment ils croyaient que je les aimais de quel étonnement plus douloureux que les tortures doit les frapper mon courroux sans motif et ces réflexions m'affecteraient profondément et j'en tirerais une souffrance de cœur dont je m'assouvirais voilà la plus claire analyse que je puisse vous donner de cet horrible travers si je l'adressais à ma soeur elle lui expliquerait bien des points mystérieux de la conduite de mon affection pour elle elle saurait que je la fais souffrir parce que je l'aime beaucoup il y a une tendance à l'autodestruction chez lui parce qu'il a été le premier témoin de son écriture en train de s'élaborer il est aussi son premier juge il a détruit beaucoup de ses textes il les a tous enfin il les a tous détruits le journal non mais le journal il l'avait donné à Paul Camper qui partait aux Etats-Unis c'est comme une sorte de destruction parce que Camper n'est rentré des Etats-Unis qu'après la mort de Maurice et il a brûlé enfin il a détruit ses poèmes et on ne les connaît que par un de ses amis qui s'appelait Auguste Chopin et qu'il les avait recopiés et donc Auguste Chopin les a recopiés a donné donc ses textes à Trébutien et Trébutien lui-même les a recopiés encore dans deux cahiers dont l'un se trouve à Caen et l'autre se trouve ici même au musée du Quella c'est-à-dire on a le sentiment que très souvent Guérin se réalise par la mort par la mort de quelqu'un qui le touche de près comme Marie de la mort Vonet et que sa propre œuvre va aussi se réaliser par la mort c'est-à-dire Guérin de son vivant on dirait que par une sorte de fatalité ou par je ne sais quelle raison il s'installe déjà dans le posthume il y avait en Maurice de Guérin la tentation des sujets impossibles c'est clair et Barbé disait de Maurice de Guérin qu'il était un hermaphrodite intellectuel oui bien sûr et ça l'intéressait aussi beaucoup parce que dans l'œuvre Aurévilienne elle-même il y a cet intérêt pour la bisexualité mentale morale ou même physiologique c'est d'ailleurs un grand mouvement de l'imaginaire romantique qu'on pense à Théophile Gautier par exemple à Mademoiselle de Maupin Fragoletta d'Henri de Latouche les romantiques ont émerodé autour de ces confins étranges et qui restent dans la pénombre mais certainement ça a été un de leurs grands sujets d'échange profondément d'ailleurs Barbé parle de sa fougue de sa tire opposée à la chaste stérilité du demi-dieu qui était Maurice de Guérin oui alors on voit bien le sens de ce couple n'est-ce pas d'un côté quelqu'un qui est bourré d'énergie jusqu'à la gueule qui en a à revendre qui la répand autour de lui et qui s'en sert pour remonter quelqu'un qui au contraire qui est un grec un athénien pour Barbé Maurice de Guérin est un grec égaré dans l'époque moderne et il le compare très souvent à André Chénier par exemple André Chénier du panthéis et donc il y a cette espèce de transfusion vitale de l'un à l'autre et c'est dans ce sens-là encore une fois que Barbé a construit entièrement le mythe de cette amitié parce que ce qui est frappant c'est que très vite il a écrit lui-même il a pris les devants en se chargeant d'écrire lui-même la légende de ces Dioscures ou de cet Achille et de ce Patrocle littéraire comme l'a dit Sainte-Beuve 1838 19 mars un fuseau un peu de lecture un peu d'écriture quelques coups d'œil à la pluie c'est ma journée je ne parle pas de ce qui s'est fait dans l'âme la nuit en songe j'ai vu ton lit tout en flamme que signifient ces craintes de nuit et de jour que tu me donnes oh qu'au moins je ne sois pas en peine sur ta santé c'est bien assez du reste que Dieu sait aurons-nous demain de tes lettres 20 pas de lettres 21 j'attends demain peut-être demain 22 23 24 enfin quelque chose ce n'est pas de toi mais qu'importe je sais que tu vis cela me suffit j'avais tant de craintes mon Dieu que ton silence m'a fait souffrir que de tourments que d'imagination de suppositions de tristesse quel effroi en voyant cette lettre à cachet noir ah monsieur de Révelet ne se doute pas du coup qu'il m'a porté le 19 juillet 1839 Maurice de Guérin meurt dans la pièce où nous nous trouvons dans ce lit à Baldaquin qui est juste devant nous il a alors 29 ans et il est volontairement revenu mourir dans son pays natal alors pendant quelques années il a vécu à Paris il a connu Barbé de Révelet sa soeur Eugénie était très inquiète pour le salut de son âme et il a voulu revenir mourir au pays oui alors il revient donc au mois de juillet c'est un voyage terrible terrifiant même qui dure je crois trois semaines il met trois semaines pour revenir au Kela il fait une chaleur torride et quand il revient il est complètement affaibli il est avec sa femme sa jeune femme Caroline de Gervin et Eugénie a raconté toute son agonie et sa mort et en fait on sent bien comment la soeur a repris entre ses bras son frère pour l'aider à passer le seuil et donc il meurt un 19 juillet il était tuberculeux qui est une maladie courante au 19ème siècle et qui est une maladie de sa famille aussi il a bouclé la boucle d'une certaine manière je crois qu'il l'a fait très consciemment il est revenu à son point de départ parce qu'au fond il ne l'a jamais quitté je me rappelle qu'il y a bien longtemps j'avais essayé de faire à la radio une pièce qui s'appelait les chemins de cendres sur les rapports après la mort de Maurice entre Eugénie et Caroline je pense qu'en effet c'est la tragique victoire de Eugénie vous comprenez il faut bien voir il faut bien voir les réactions extrêmement étranges de Eugénie après la mort de Maurice il y a la douleur il y a une lettre extraordinaire je crois que je ne m'en peux plus si c'est à Barbé où elle dit qui est une lettre totalement funèbre et où elle dit dis-moi qu'il est mort ces restes sont en train de se dissoudre dans le cimetière d'Andillac je ne retrouve pas les termes exacts mais à un certain moment il y a cette volonté de réappropriation et cette volonté de réappropriation Caroline étant éliminée mais c'était une petite figure de sœur d'ailleurs sœur Marie peu de temps après c'était une figurante mais il y a cette chose étonnante je voudrais retrouver le passage voilà oui non non elle écrit cela dans son journal donc c'est elle même qu'elle parle le 21 juillet 1839 peu de temps après la mort de son frère donc non non ami elle s'adresse à lui la mort ne nous séparera pas ne t'otera pas de ma pensée la mort ne sépare que le corps oh mon ami oh Maurice es-tu loin de m'entends-tu qu'est-ce que le lieu où tu es maintenant tu vois ce que j'attends tu possèdes ce que j'espère tu sais ce que je crois mystère de l'autre vie 13 août besoin d'écrire besoin de penser besoin d'être seul non pas seul avec Dieu et toi je me trouve isolée au milieu de tous ô solitude vivante que tu seras longue 17 août commencez à lire les saints désirs de la mort lecture de mon goût mon âme vit dans un cercueil oh oui enterrée ensevelie en toi mon ami de même que je vivais en ta vie je suis morte en ta mort morte à tout bonheur à toute espérance ici-bas j'avais tout mis en toi comme une mère en son fils j'étais moins soeur que mère oh que la mort nous sépare j'écris ceci à la chambrette cette chambrette tant aimée où nous avons tant causé ensemble rien que nous deux voilà ta place et là la mienne on a souvent associé surtout dans les premières éditions de Maurice de Guérin les écrits de Maurice de Guérin et le journal de sa soeur Eugénie vous les dissocieriez ? oui il faut les dissocier parce que il est bien évident que l'expérience intérieure de Maurice de Guérin est d'un ordre qu'il était très difficile à Eugénie peut-être de comprendre en tout cas d'accepter maintenant il est incontestable qu'entre que Eugénie elle-même était une jeune femme extraordinairement douée et qu'entre les deux même s'il ne pouvait pas ne pas y avoir d'effroissement il y a eu une relation affective extrêmement intense à bien des égards ils se ressemblent ils viennent du même petit monde du quai là ils ont comme un tellement de je dirais presque de contradictions parce que Eugénie elle-même est une passionnée c'est une ardente ça n'est pas une figure s'insulpicienne du tout et en fait quand on veut dissocier Eugénie de Boris c'est que on admet un peu trop vite l'image affadie que pendant le second empire certains éditeurs de Eugénie ont voulu donner d'elle quand on la voit dans sa réalité profonde on voit bien qu'elle est la jumelle de Maurice même si elle n'a pas le dangereux don poétique dont celui-ci était habité Michel Suffrand il faut rappeler que Eugénie avait 5 ans de plus que son frère que leur mère est morte assez tôt que le père était un homme un peu distant un peu brisé un peu pas très présent dans l'éducation de ses enfants et que Eugénie a été très tôt investie d'un double rôle celui de sœur bien sûr mais on peut dire aussi d'un rôle maternel donc cela explique beaucoup de choses Maurice est un peu son enfant c'est son frère mais c'est aussi 5 ans de décalage c'est peu mais enfin c'est suffisant on voit d'ailleurs des jeunes sœurs qui parfois prennent en main le jeune frère il reste un lien très fort tout au long d'une vie alors Eugénie estime à ton raison je crois qu'il y a une grande part de vérité qu'elle a un peu façonné cette âme et on a toujours peur évidemment on a quelques scrupules en tout cas à promener un peu les doigts gras de la psychanalyse sur ça moi je ne suis pas compétent et je ne le ferai pas même si j'avais quelques compétences c'est vrai que c'était un être totalement possessif Eugénie je pense qu'il l'a très vite senti et que l'influence de Eugénie sur Maurice était de toute façon ineffaçable et qu'il l'a porté toute sa vie et qu'au fond il l'a accepté mais à un certain moment je pense que d'une certaine manière il s'en est libéré et le panthéisme dont vous parliez de Maurice je me demande si à son insu et à son corps défendant ce n'est pas Eugénie qui en a été l'origine sinon consciente du moins au second degré si vous voulez parce que le seul moyen de résister à cette empreinte c'était d'aller dans des zones un peu dangereuses si vous voulez que Eugénie a très bien senti ceci dit je crois que la connivence est restée totale alors le fait qu'il soit parti du Kaila qu'il soit allé dans les villes de perdition où Eugénie le regardait depuis le coin de son foyer entre le pot de Reseda et le petit berger d'une manière inquiète je crois que je ne dis pas que ça a été un jeu entre eux mais ça rétablit paradoxalement je crois une connivence par lettre leurs échanges de lettre sont magnifiques que peut-être leur cohabitation aurait fini par aigrir la parenté spirituelle s'est maintenue jusqu'au bout et jusqu'à l'agonie de Maurice Eugénie a été plus que le témoin elle a été cette accoucheuse d'âme si vous voulez qu'elle rêvait d'être d'une certaine manière et je dirais même que c'est poursuivi par-delà de la mort de Maurice il y a des lettres tout à fait étonnantes je me rappelle d'un cri d'Eugénie c'est dans son journal je crois où elle dit ô Maurice toi dans le ciel et moi sur la terre et elle ajoute cette phrase ô que la vie nous sépare on m'avait toujours beaucoup frappé elle aurait dû dire logiquement que la mort nous sépare en réalité c'est sa vie c'est ce qui est lui resté de vie sur la terre qui était un obstacle et d'ailleurs elle n'a pas trop tardé de la rejoindre puisque neuf mois après neuf ans pardon neuf mois c'est un lapsus révélateur le temps de l'accouchement neuf ans après elle la rejoint si vous voulez donc je crois que là cette double destinée qui a paru se dissoudre entrée en conflit c'est le thème que Moriac a traité dans sa dernière pièce le feu sur la terre cette situation conflictuelle est en fait une union profonde de coeur et une complémentarité qui ne s'est jamais rompue tout au long de leur dialogue épistolaire je crois que c'était vraiment une âme double mais une âme double mais parfois insurgée comme de contre elle-même donc ce couple fraternel est tout de même très très réel et très fascinant aujourd'hui encore d'autant plus que ce n'est pas uniquement sur le plan affectif et spirituel c'était aussi c'était la même chair ils étaient pétris de la même chair voilà là il y a quelque chose qui est très fascinant dans cette pureté brûlante il n'y a pas de passage à l'acte ça n'est que de plus fort d'ailleurs dans le non-dit dans le secret et dans l'horreur révélée cette explicitation je ne sais pas si elle a réellement existé je ne crois pas dans la réalité du couple Maurice et Eugénie encore que vous savez il y a des tronches d'affleurement Maurice dit à un certain moment au moment du projet de mariage qu'il avait avec Caroline à propos de Eugénie nous ne pouvons pas vivre ensemble toi et moi et moi avec toi bon c'est vrai qu'il n'y a pas de possibilité de se séparer totalement il n'y a pas non plus de possibilité d'une coexistence donc c'est cette révélation qui est foudroyante en elle-même vous voyez je crois que que ce non-dit que les lettres laissent affleurer constamment est tout même un des plus beaux dialogues on peut dire d'amour d'interdit de secret de connivence de fraternité de rejet de répulsion de retrouvailles ce n'est des plus beaux dialogues de cet ordre qu'on puisse trouver dans l'histoire de la littérature un des plus singuliers aussi cette âme double trouvait enfin le moyen de se parler à elle-même sans filtre sans impudeur mais sans pudeur non plus et je crois qu'en effet cette séparation a été l'une des plus fécondes qui soit car nous avons ce couple à jamais lié cet aigle à deux têtes Maurice et Eugénie grâce à ses écrits grâce à cette révélation qui ne va jamais jusqu'à son terme explicite mais qui est un des plus beaux chants d'amour et de mort que l'on puisse concevoir encore à lui à Maurice mort à Maurice au ciel il était la gloire et la joie de mon coeur que c'est un doux nom et plein de dilections que le nom de frère elle est là présente à chaque moment et je vous assure que dès le matin quand je viens ouvrir ce château je leur parle et c'est vrai que je suis tellement près d'eux à chaque époque à chaque saison je les imagine toujours présents dans cette maison je suis sûre qu'ils sont il y a aussi le fait que quand le centaure par exemple regarde vers l'extérieur il y a toujours quelque chose qui passe à l'horizon des figures peut-être le cortège des dieux lui-même mais ça va même plus loin puisque à un moment donné aussi ils sont évoqués et le centaure est en quelque sorte là presque au-delà du regard les sommets nus et purs une sorte de rien qui évidemment a un caractère extrêmement énigmatique extrêmement conjectural mais sans cet énigme le poème de Guérin ne serait pas le poème de Guérin sous ce rapport est essentiellement une énigme qu'est-ce qu'il défile à l'horizon quelles sont ces figures qu'elles sont ces êtres quelles sont ces présences ou ces absences Maurice de Guérin une émission de François-Estèbes avec au château-musée du Kéla à Andillac dans le Tarn d'Annie Beaumann Marie-Catherine Huet-Brichard Xavier Ravier Alain Soriano et Philippe Berthier Marc Fumaroli Michel Suffrand Les textes de Maurice de Guérin d'Eugénie et de Barbé de Révilly étaient lus par Emmanuel de Chartres Eric Erson Macarelle Catherine Soulard Bibliographie 3615 Code France Culture Enregistrement et mixage Claude Nior Réalisation Jean-Claude Loiseau Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !